Musique Aujourd'hui, lorsque nous sommes venus sur le site, on a pu constater des agressions partout, sur le flanc de la colline. Cette colline-là, qui représente la mamelle occidentale, a subi actuellement plusieurs agressions. Si vous regardez, on a une excavation à la base de la colline et on sait très bien que sur le plan géologique, c'est une colline qui est constituée de roches dures, c'est-à-dire les roches basaltiques, mais aussi il y a des escories qui sont des roches poreuses et des roches tendres. Ce qu'on a pu constater, c'est que cette agression-là peut causer une instabilité de la colline. Parce que si vous regardez au sommet, vous avez ce qu'on appelle le phare des mamelles, qui joue un aspect sécuritaire, parce que ça permet d'orienter les avions et les bateaux. Aussi, vous avez des roches volcaniques, appelées, c'est des basaltes sous forme de filon. Et sur ces basaltes-là, on a eu des intercalations de roches tendres, qu'on appelle les escories. Et lors de la saison des pluies, ces roches tendres-là peuvent prendre de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut avoir des infiltrations qui peuvent entrer dans les ports et créer des phénomènes de lessivage et de dissolution. Et ces phénomènes-là peuvent entraîner une instabilité de la colline, voire même un éboulement. On a des roches volcaniques et des roches sédimentaires, appelées, c'est des roches qui sont tendres, n'est-ce pas, appelées des scories. Et lors de la saison des pluies, on peut avoir des phénomènes de ruissellement. Et ces phénomènes-là peuvent entraîner une instabilité au niveau de la colline. Et on peut même aller jusqu'à la disparition du phare, que j'ai expliqué tout à l'heure que c'est un phare qui joue un rôle sécuritaire, parce que ça permet d'orienter les avions et les bateaux. Mais aussi, on peut avoir, un jour, ce n'est pas exclu, le réveil du volcan et la disparition de tous les quartiers qui sont aux environs. Ce site, comme vous le voyez, peut consulter un patrimoine géologique national. Ça peut aider les générations futures à apprendre ce qui est la géologie du Sénégal. Si on arrive à détruire ce site, par exemple, les générations futures qui vont venir n'auront pas de quoi apprendre la géologie de notre pays. C'est pourquoi sa protection est importante. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ça peut constituer également des sites touristiques. C'est-à-dire, on peut avoir ici des musées géologiques qui pourront générer de l'emploi, qui pourront également générer, optimiser les recettes, parce que ce sera des musées géologiques qui seront payants. Les gens vont venir de partout dans le monde pour payer des tickets et visiter la géologie de notre pays. Par exemple, j'ai visité des pays comme la Chine. Ils ont construit des géoparcs, des musées, où tous les gens se convertent dans ces zones. Et il faut payer des tickets avec beaucoup d'argent pour visiter ces sites et pouvoir faire des mois dans ces sites. Et la Chine gagne de l'argent à travers sa géologie nationale. Donc, pourquoi pas nous ? On ne peut pas protéger nos sites géologiques. Il y a le site de Dindifello également à Kédougou, qui peut être un très bon site rentable pour notre pays également, et qui pourra beaucoup aider pour les générations futures.